Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble pourquoi est-ce que vous avez entendu parler souvent de RechercheX, la nouvelle fonction qui révolutionne Excel quelque part, et pourquoi on va utiliser ça à la place de fonctions qui sont rendues obsolètes aujourd'hui, telles que RechercheV. Alors bien sûr, ici c'est pour voir un petit peu les possibilités que ça nous offre, pour plus d'informations, je vous invite à regarder les autres vidéos de Solpédine, notamment celles sur RechercheX, ou de suivre une formation Solpédine. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, je cherche le chiffre d'affaires d'Hotman pour le mois d'avril. Et donc là, je vais utiliser RechercheX. Alors, quel est mon critère de recherche ? Je veux que ce soit avril. Mon tableau de recherche, où est-ce que je cherche le mot avril ? Dans la colonne des mois. Et, quel est le résultat que j'attends ? C'est un des chiffres d'affaires d'Hotman, celui d'avril. Et puis, on s'arrête là, dans 90% des cas, c'est suffisant. On obtient bien le 9600 qu'on cherchait. Ok, mais ça, je suis capable de le faire avec RechercheV, pourquoi je passe par RechercheX ? Et c'est là qu'on va répondre à ces questions. Selon moi, d'abord, le premier argument, qui paraît un peu intéressant, c'est qu'il n'y a pas de nombre de colonnes à compter. Imaginons, là, on faisait RechercheV, on prend le tableau en entier, comme ça. Et on doit dire, ok, dans mon tableau, c'est la quatrième colonne. Ok, s'il n'y a que cinq colonnes, c'est facile. Imaginons, on a 18 colonnes, 50 colonnes. Là, on ne va pas s'amuser à les compter, on sera obligé d'utiliser une autre fonction. Là, non, on va chercher directement la colonne qui nous intéresse pour les résultats, comme je viens de le faire. Multidirectionnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, peu importe le sens, si la colonne des mois arrive après, ou avant, ou au-dessus, ou en dessous, eh bien, RechercheX marchera quand même. Là où RechercheV ne fonctionne que de droite à gauche. Plus facile à visualiser. Nos arguments, c'est-à-dire les informations qu'on donne à la formule pour qu'elles marchent, eh bien, elles sont ordonnées, elles ne sont pas répétées quelque part. Donc, on sait très bien. On commence par ce qu'on cherche, où est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on veut. Parfait. Parfait. Paramétrage plus précis. Là, c'est les arguments facultatifs. Donc, entrecrocher, ça veut dire facultatif, ça ne veut pas dire mettre entrecrocher. Et là, on peut rajouter, par exemple, la valeur ci-erreur. Si on n'arrive pas à trouver, pour éviter le fameux NA, on connaît tous le fameux NA, pour éviter le fameux NA, eh bien, on va chercher, on va lui dire, ok, ce qui m'intéresse, on va dire que ce n'est pas trouvé. C'est de le préciser sans avoir le hashtag quelque chose. Mode correspondance, dans quel sens ? Dans le cas des recherches approximatives, les valeurs proches, est-ce qu'on cherche par le haut, par le bas ? On a plus d'options pour ça. Et le mode recherche, est-ce qu'on cherche géographiquement de bas en haut, de haut en bas ? Est-ce qu'on fait un tri avant de rechercher ? Donc, c'est vraiment beaucoup plus précis que recherche V. Et enfin, possible de rechercher avec plusieurs critères. Mais ça, je n'en dis pas plus. Je vais faire l'exemple suivant qui va nous montrer ça. Et là, c'est parti. Dans cet exemple, bien sûr, je ne rentre pas trop dans le détail. L'idée, c'est de dire, ok, je ne cherche pas juste février. Je ne cherche pas juste Théo. Je ne cherche pas juste café. Je recherche ces trois critères en même temps. Et avec recherche X, c'est possible. Avec recherche V, c'est tout bonnement impossible. Il faudrait rajouter d'autres colonnes pour pouvoir retraiter, coller les données ensemble, etc. Je ne vous le conseille pas, ça va vous donner des tableaux qui sont illisibles. Par contre, avec recherche X, eh bien, on peut faire ça en une seule formule. Donc, on va chercher 1. Donc, l'idée, c'est de dire, ok, on va trouver une triple correspondance. Donc, s'il y a une triple correspondance, recherche X va répondre 1. Et donc, on recherche 1 réellement, plus une valeur cherchée normale. Et donc là, on va dire, ok, je veux que la colonne des mois soit égale à février. Et je veux que la colonne des commerciaux ou des commerciales soit égale à l'ou, dans mon exemple, ou théo, je changerai. De toute façon, c'est dynamique, on peut trouver. Fois la colonne des produits. Et il faut que je sois du café et non pas du thé. Et ensuite, après le deuxième point-virgule, donc là, on va rentrer dans le tableau renvoyé, eh bien, je veux un chiffre d'affaires, je veux un chiffre. Je ne veux ni le mot Théo, ni Walter, ni Lou, ni février. Et on a fini. On obtient bien 18 540, qui est le café pour Lou. Donc là, pour le coup, si je mets Théo, pour que ce soit plus visible pour nous, vu qu'on a colorié en vert, le bon résultat. Théo, il faut bien l'écrire. On obtient bien nos 3560 euros. Donc, pour en savoir plus et pour entrer plus dans le détail, je vous invite à nous contacter dans le lien, dans la description. Et puis, à partir de là, surtout, on est en 2023, plus personne n'utilise Recherche-V. Allez, je vous souhaite une bonne suite et fin de votre journée. Et puis, à la prochaine pour une autre vidéo.